Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Starbound V5, c'est une caverne, je croyais que c'était un trou en dessous qui avait encore derrière et qu'en fait on était sur une surface volante. Non, ça va, ça aurait pu être pire. Bon, on va se placer un petit drapeau avec pourquoi pas une ou deux torches autour, voilà. Puis on se fait plaisir, on va se faire aussi un petit bain de lave, on va dire. On va dire que ce sera de la lave. Hop, j'ai fait de la merde, c'est pas grave, ça changera pas d'habitude. Bah limite du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un drapeau là, il y a un drapeau là pour la forme. Ok, et qu'au milieu on va mettre, après sortir du trou bien sûr, de la lave. Voilà, comme ça si je tombe dans de la lave je saurais que c'est parce que j'aurais fait un tour. Ok, j'ai toujours ma chaise de bureau, la meilleure arme du monde je vous rappelle. Hop, voilà. Crac. 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 Vous voulez tous vous la mettre apparemment, c'est sympa comme début d'épisode. Ça m'échauffe. Crac. Crac. Voilà, problème résolu. C'était quoi, une cryonique extract ? Je crois que j'en ai pas vu une seule. Je ne savais même pas que ça existait. Bon, bah ça met dans l'ambiance. Le Saint Graal ! Salut l'ami. Sais-tu que t'as une tenue complète de... Enfin presque complète de comment, de... De Yeti. Est-ce que c'était toi le Yeti à la base peut-être ? Vu la gueule que tu tapes, c'est bien possible. Po, 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 ça parle mal. L'épisode commence bien, l'épisode commence dans la violence, dans le génocide d'ennemis. Aïe. Je vais encore crever bêtement. Non. J'ai vu un coffre. Bonjour. Il faut que je creuse ici précisément. Pour rien trouver dedans de véritablement intéressant. Toi t'as essayé des choses, t'es mort. Pas encore. Presque mort, voilà. Cette fois-ci tu es mort. Crac. Je vais reprendre les dégâts parce que voilà, il faut bien que je m'en prenne. Bon. Mise à part ça, apparemment, ce monde a l'air plus ou moins sympa. J'ai jamais compris pourquoi il y avait des expériences sur ces planètes de type... De type... Oula. Bah voilà qu'on les trouve même en surface maintenant les cargos. Ah mais... Tu me saoules. Il y a une espèce de latence avec cette épée en fait, qui est vraiment embêtante. Mais qui est inhérente au système du jeu bien sûr. Alors je vais tout prendre. Ce sera fait. Hop. Sauf le plan là parce que je sais que le plan qui est là ne m'intéresse pas. Du poison, ça m'étonne qu'à moitié. On va se mettre un petit steam pack classique en dehors de tout ça. Viens voir papa. Viens voir papa. Voilà. Merde. Tu vas mourir oui. Alors je crois que ça c'est un instrument de musique que nous allons donc nous empresser de prendre. Je ne me trompe ou je ne me trompe pas. Floran bone xylophone. C'est un instrument de musique Floran en plus. Il fait longtemps qu'on n'a pas vu des Floran. Il fait longtemps que je n'ai pas tué des Floran en fait très précisément. Non. Oh puis j'ai l'arme qu'il faut pour les buter en plus maintenant. Hop. J'ai l'arme qu'il faut pour les buter en plus maintenant. Ok. Apparemment ça tombe assez facilement cela dit. Rien d'intéressant. Dommage. Hop. On remonte. Disons il y a de la vie en fait sur cette planète de glace. Il y en a un paquet. Youhou. Hein. Il a échappé à sa précédente vie. Boum. Boum. Respecte mon autorité. Voilà. Tiens. Moi je veux du requin grillier. Il parait que c'est bon le requin à manger. Mais je pense que c'est des conneries parce que j'imagine pas le requin comme étant une viande sympa à manger. Et puis bon voilà quoi. Ça reste un requin. Non moi j'aimerais bien manger du serpent. J'aimerais beaucoup manger du serpent. Encore. Mais j'ai dit que c'était rare. Mais j'ai dit que c'était rare. Putain pourquoi vous m'en f... J'ai dit que c'était rare du coup on s'est dit que bah tiens on va t'enfiler plein. Tu pourras tous les récupérer. Vu que c'est pseudo rare. Il semblerait que les choses rares aujourd'hui là ça va pas être si rare que ça. Hormis les blueprints. On a pu voir qu'on a trouvé deux trucs qu'on avait pas trouvé avant je crois. On peut pas avoir vu ces machines là. C'est... Hop. C'est... Cryonic extract. Ça me dit rien en fait. Donc bon. Et après tout pourquoi pas hein. C'est pas ce qu'on cherche cela dit. Hop. Ça par contre les phase matter on en cherche toujours. Ma couronne je peux la virer. Hop les. Hop voilà tu brûles. Tic tac tu brûles. Crac. Et tic tac spécial Harissa. Ils ont un goût de chiotte mais alors qu'est ce qu'ils vous piquent la gueule. Ok. Bonjour. Alors lui il m'a clairement vu depuis 10 km apparemment. Ça passe pas très bas les murs ces trucs là pourtant. Hop. Problème résolu. On n'a plus que 50 paires. Boum. Il a survécu à deux coups. Ah non ça devait être lui que j'avais dû projeter en fait très très loin. Boum. 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 Respecte mon autorité des avianes. Je ne vais pas attaquer les avianes. Les avianes ne me dérangent pas plus que ça à vrai dire. Au contraire c'est un peuple de fiers guerriers. On reviendra sur tout ce qui est histoire des différentes races lors de la 1.0 chers amis. Parce que dans la 1.0 elle sera bien fixée. Déjà qu'elle est déjà plutôt bien normalement maintenant. Et surtout on aura une plus grosse quantité de livres et normalement une interface utilisateur plus simple pour ce qui est des livres. Donc ça devrait être sympa. Ça devrait véritablement être sympa. Maintenant je n'ai plus qu'à travailler ma traduction anglais-français. En direct. Ce qui devrait être le cas avec The Technomancer. Il est possible qu'on ait des problèmes de traduction. J'ai vu que la bande annonce. C'est ce que je vous ai montré en fait. Par rapport à la VO ce qui est sous-titré n'est pas terrible terrible. Et ça m'inquiète un petit peu vis-à-vis du jeu. Franchement le sous-titrage s'il est moyen ça peut casser beaucoup de choses pour vous. Pour moi ça va je ne comprends pas trop mal l'anglais. Après de là à trouver les bons mots pour le dire c'est encore autre chose. Ennemi-bombe le nom me semble pas si mal. Tiens donc. Tech-drive j'utilise plus de tech donc c'est pas la peine. Mais ennemi-bombe ça me semble sympa. Je vais prendre une hop voilà. Ah si je crois que c'est le machin qui... Oups. Ça c'est bon ça. Tiens. Crac. Est-ce qu'il pète au bout d'un moment ? Ça t'as pas inquiété plus que ça de... N'inquiète pas plus que ça de se retrouver avec des machins qui leur tire dessus. Apparemment se faire chasser ça ne les dérange pas. Est-ce qu'il explose ou... D'accord. Ah. Et c'est de glace en plus. D'accord. D'accord. Boum. S'ils meurent alors qu'ils sont sous pression entre guillemets. Ils explosent. Intéressant. Bon j'aime bien. Hop les. Boum. J'aime bien. Pour une fois qu'un sniper m'intéresse. Ça marche pas avec les... Hop. Crac. Boum. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. J'approuve. Je suis Marcus Benus et j'approuve ce jeu. Hop. Bonjour. Un chapeau de cow-boy. Un chapeau de cow-boy. Niha. Bon. C'est cool. Hop. Je prends quand même ça au passage. Machine, pistole. Les SMG c'est pas vraiment mon truc. Vous avez dû vous en rendre compte maintenant. Depuis le temps. Par contre ce chapeau c'est complètement mon truc. Je suis désolé. Je suis trop classe. Sympa l'interface. Hop les. Voilà. Enfin la zone. Plutôt que l'interface réellement. Ça ne rajoute rien. Ça ne change rien. Mais c'est sympa à voir je trouve. Ah. Un coffre. Une deuxième. Bonjour l'ami. Bonjour l'ami. Mais tout ça ne sera plus possible de faire ça chers amis. Je vous rappelle. Je vous le rappelle. Voler quelque chose dans la PNJ ne sera plus possible. Oh. Hé. Respecte mon autorité. Bon on descend. On descend. On descend. On descend. On descend. Un truc là. Ok. Non. Ah. Blah. C'est pas l'arme que je voulais utiliser. J'en ai gaspillé une. C'est dommage. Hop. Boum. Oh mais merde. Fichu latence à la mort moi le nœud. Et lâchez moi. Il y en a encore un. Il a pas l'air plus violent que ça celui-là. Ah si. Il envoie des fléchettes. Si ça c'est pas une saloperie. Si ça c'est pas une saloperie. Ok. Je suis censé descendre normalement. Je précise quand même pour ceux qui l'auraient pas compris. Genre le jeu. Si le jeu il a pas compris lui-même. Oh. On a presque dit que c'était moi qui avais creusé. Presque. Ah ah. Là il y a une arme à utiliser. Boum. Voilà. Problème résolu. Crac. Crac. Ça bouffe. Ça ne m'intéresse pas. Ça c'est facile à casser ou c'est difficile ? Parce que je voulais la quantité d'objets qu'il y a dedans. Moi ça m'intéresse en tant qu'à faire. Surtout de diamants en fait qu'il y a dedans. Vous voyez il y avait 10 diamants dedans. Mais non t'es trop mauvais. Mauvais. Mauvais te dis-je. Aïe. Test c'épique. Oui de la santé. Ah de la glace. C'est bon la glace. En plus l'été arrive. Donc on va pouvoir remanger de la glace. Regrossir. C'est fait pour ça l'été. C'est fait pour grossir. C'est pour ça que les gens ils maigrissent avant l'été. Non mais non faut pas dire ça chers amis. Faut pas dire ça. Il faut... On va perdre des kilos cet été. Tiens. Tous ensemble. Tous ensemble. On bouge. On bouge. Et là du coup il y a un masse des abonnés sur la chaîne. Bah oui ils sont partis faire du sport. Non non j'ai confiance en vous. Vous allez... Vous allez pas le faire. Hein ? Hein vous allez pas le faire. Ah. Je me suis fait griller les pieds. Je m'en doutais. Je voulais vérifier si elles disparaissaient ou pas. Mais oui elles disparaissent. Comme celle-ci en fait. Hop. 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 Crac. Alors normalement on se met là. On reste appuyé vers le bas. Non on va se mettre un peu plus près. Hop les. Trop de talent. Hop. Pas d'aller plus loin. Là il va y avoir du duel. C'est l'heure du 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 du. Oh. Oh elle tombe. Oh la balle de l'impuissance. C'est la fléchette de l'impuissance. Boum. Allez. C'est la fléchette de l'impuissance. Honnêtement là je suis déçu. J'avais pas percuté qu'elle. Qu'elle baisserait à ce point. Voilà. Boum. Il m'a vu. Et tu sers plus à rien bonhomme. C'est bête hein. Si j'avais une blink tech. Et bah oui. Bah tu l'as pas. C'est là qu'est tout l'intérêt. C'est là qu'est tout l'intérêt de mon déplacement. C'est que tu n'en es pas. Tu es con. Qu'est ce qu'on avait donc. Un machine pistol. Et un auto chip. Ah oui. Faudrait qu'on passe à l'autre poste. Pour réparer tout ça. Et il y aura un effet. Il faudra que je tourne. Ou alors que j'irai entre deux. Pour euh. Du carburant. Chers amis. On va tomber en panne. On va tomber en panne. Ok. Rien intéressant. Je sais pas si il tombe le. Oui non il tombe pas. D'accord. Oh. Un escalier. Tiens donc. Qu'est ce que fait un escalier dans ce endroit ? Oh. 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 Non. Ah la vache. Il fait mal en plus celui-là. Ah celui-là il fait pas trop trop mal. Parce que je crois qu'il est low level. C'est con pour lui. Il remarque. Bon on va pas descendre par là. On va descendre en ligne droite. Hop. 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 Allez descend. Descend. Creuse Indiana Jones. Creuse. Il faut dire qu'il ressemble à Indiana Jones quoi. Je ressens à Indiana Jones. Je suis plus beau qu'Harrison Ford. En même temps il est vieux maintenant. Enfin je dis ça. Comme si je disais rien. On ne parle pas du sacro-saint Harrison Ford comme ça. Ou pour ceux qui connaissent Harrison Jones. Je leur dis bravo. Parce que si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes sortis du mal que ce jeu auquel vous avez joué aurait pu vous faire. Et malheureusement moi j'ai envie de craquer en ce moment. Parce que je suis allé voir le film. Je pense que ceux qui comprennent comprendront. Voilà. C'est la phrase du jour. Marcus Venus 2016. Ceux qui comprennent comprendront. Ceux qui ont vu le film de la licence dans laquelle je parle. Comprendront que je veuille me replonger dans la licence. Malheureusement il ne faut pas. Pas tant que le jeu ne sera pas free to play. Et là vous savez tout de suite de quel jeu je parle. Non. Non j'ai dit non. Pas de câlin. Pas de câlin. Vous vous calmez. Hop. On va redescendre. C'est pas grave. Hop. Bonjour. Oh du diams. Du diams à foison. Crac. Ça fait 5 diamants. Et 5 diamants. 10 diamants total. Encore toi. Non. Je t'ai dit. Toi non plus. Hein. Sale bête. Et sors de l'eau. Oh putain il y a un coffre dans l'eau. Il fallait que j'aille tuer cette bestiole apparemment. Le jeu ne voulait pas me laisser. Ne voulait pas la laisser. Ne voulait pas que je la laisse vivre très exactement. C'est vraiment demain. Ah. Encore toi. Hop. 4 diamants. Ça valait le coup. Allez. Hop. Voilà. On ressort l'épée de la mort. Pourquoi t'es pas de la bonne couleur toi. Hop. Pourquoi il est pas de la bonne couleur. C'est débile. Putain ça se trouve depuis longtemps il y a un coffre dans ces trucs là. Et je le vois jamais. Ha ha ha. Ça c'est trop ça en fait. C'est trop trop ça. Depuis le début il y a un coffre ici et je ne le vois. Pour ainsi dire. Jamais. De mieux en mieux. Maintenant je rate des choses volontairement. Plus ou moins volontairement. Blade charge. Comment ça ? Alors attendez. Attendez. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue cette histoire. Ça charge seulement le coup d'épée en fait. C'est ça ? Différence avec le... Ah la vache. Avec 27 dégâts elle fait 202. En charge. Ha ha. Vous voyez le truc ? Vous voyez les dégâts qu'elle fait en fait en vrai ? Oh putain. Ha 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 ha. Épique. Complètement épique. Ok why not. Je valide. Cette épée est rigolote. Combien qu'elles font les autres épées celle-là par exemple ? 28. Ah non en fait elle fait des dégâts. Elle fait des dégâts. Donc non c'est classique. C'est assez classique à vrai dire. Mais il n'empêche qu'elle a une gueule. Ah elle a une gueule sympa. Vous savez quoi ? Elle a vraiment une gueule sympa. Je vais la mettre à la place d'espère que ça m'aidera de les gâcher. Parce qu'elle a vraiment un truc. Visuellement. Regardez ça. Subis mon courroux ! En plus ça m'a... Non non. Non non. Je ne devais pas replonger dans ce jeu ni dans cet univers. Et je commence déjà à... A parler des licences. C'est pas bon. Aïe. Bonjour. Hop. Un petit peu de diamant. C'est pas bon chers amis. C'est pas bon. Ok. Ah on arrive déjà au fond de la planète. Bon. Ah bah attendez. Elle se trouve avec un peu de chance. Un peu de chance un blueprint. Non. Pas de blueprint. Tu es là dans le cul Lulu. Euh Marcus pardon. Je ne m'appelle pas Lulu. Je m'appelle Marcus. Quand même. Merde. Hop. Un petit peu de rubium. Ça fait du bien par où ça passe. Hop. On ne reparte pas les mains vides. Bon bon bon. Bah écoutez. On va remonter. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Et bah écoutez les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager et vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. Ne pas se relier en arrière de la chaîne. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. On est d'accord ? C'est bien un Ilotl. Pas un... C'est pas un... Un Floran. On est d'accord. C'est un Ilotl. Il ne faut pas me tromper. Parce que si c'est un Floran, il va y avoir un génocide dans le vaisseau. Enfin, il va y avoir un meurtre dans le vaisseau. On va jouer avec lui et d'eau. Je suis désolé. Alors vas-y donne-moi tes sous. Merci. Je savais que ça n'est pas pourquoi ça a eu tes sous. Enfin bon. Salut les gens. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz